Il faut les trois points pour se relancer. Voilà, j'espère que ça va le faire. Rebondir et prendre les trois points. Voilà les objectifs des footballeurs du SCO pour la rencontre face à Nîmes demain soir au Stade Jambouin. Après trois défaites consécutives dont deux en championnat, les joueurs du président Bernard veulent renouer avec la victoire pour remonter au classement. Même si Nîmes est avant-dernier avec cinq défaites en six rencontres, mieux vaut rester méfiant. Ces équipes-là sont difficiles à manœuvrer. En plus c'est un promu, nous on a connu ça l'année dernière, c'est des équipes qui ne lâchent rien, on a vu ça la semaine dernière à Vannes. Donc là, malheureusement pour eux, ils ont fait un mauvais début de saison, mais on sait très bien que les équipes ne lâcheront pas. Cette semaine, Angers a beaucoup travaillé l'animation collective, aussi bien défensive qu'offensive. L'objectif est d'être plus réaliste dans les deux zones de vérité. Et justement en attaque, le SCO pourra compter sur Jean-François Rivière, une de ses nouvelles recrues. Jusqu'à maintenant, il n'a jamais fait partie du groupe. Demain, il pourrait être titulaire d'entrée. C'est avant tout un renfort supplémentaire de choix pour l'équipe. C'est un joueur qui aime bien aller devant le but, qui coupe les trajectoires, et qui bien sûr en appui est très important pour nous. On n'avait pas ça depuis le début de saison. On s'en est tiré un peu. Maintenant, on voit qu'on a besoin quand même d'un ancrage devant pour protéger les ballons, bien remiser pour les milieux de terrain. Donc on sent que c'est une panoplie en plus dans notre jeu. Il faudra en profiter. Et d'ailleurs, lui, il va bien le mettre aussi dans le bain. Et s'il peut marquer dès son retour, ça serait bien. De leur côté, les Nîmois ont effectué hier une dernière séance à leur centre d'entraînement, comme vous pouvez le voir sur ces images. Ils sont arrivés aujourd'hui en fin de matinée à Angers, où ils ont pris quartier à leur hôtel. Comme nous l'explique Jean-Luc Vanucci, l'entraîneur des Crocodiles que nous avons rencontré ce midi, c'est l'occasion pour eux de prendre leur repère avant le match de demain. Oui, le véto, puisqu'on avait l'avion à 8h30 à Montpellier jusqu'à Nantes, et puis bus jusqu'à ici, mais tout s'est bien passé. En règle générale, on fonctionne comme ça, bus ou avion la veille, et comme ça, on est sur place, on va s'entraîner cet après-midi. Comme ça, on prend la température et comme ce n'est pas la même que chez nous, c'est toujours un plus. Contre Angers, les guerres chinois devront faire face à une pléiade d'absents, 7 au total. Après le milieu Johan Cavalli, blessé fin août, le club nîmois déplore l'absence de son homme fort et de son capitaine, Cédric Orjac. Victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit lors d'un entraînement cette semaine, il sera indisponible pour au moins 6 mois. Une bonne nouvelle pour Angers, une moins bonne pour Jean-Luc Vanucci. Même s'il craint le scot, il compte sur l'état d'esprit de ses joueurs pour ramener quelque chose dans le jour. Je redoute l'équipe en général, plus des individualités à l'intérieur. Elle a un vécu plus important que nous à ce niveau-là. Il y a les trois quarts d'effectifs qui découvrent ce niveau, donc on a des problèmes aussi d'adaptation. On manque un peu de malice de temps en temps. Je sais qu'à ce niveau-là, Angers est bien en place, a tout ce qu'il faut pour faire une bonne saison une nouvelle fois. Maintenant, je vous dis, sur un match, on est bien allé gagner à trois, donc on va tout faire pour essayer de prendre au moins un point, je vous dis, le point que nous donne la ligue au départ, le défendre le plus longtemps possible, et après on verra. Angers-Nîmes, c'est demain soir à 20h au Stade Jambouin. Si vous n'avez pas de place, il n'est pas trop tard. Vous pouvez les réserver directement sur le site du club d'Angersco, www.anger-esco.fr Sous-titrage Société Radio-Canada